Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Au programme de ce supérieur version de rentrée de l'E3 On va bien entendu discuter de l'E3 J'ai une casquette parce que j'ai oublié mon béret à la maison Du coup je me suis transformé en gigaétienne A 17h Deuxième FDJ Open Series Et là ça n'est pas 120 participants Mais c'est 150 putain de participants Qui vont se battre pour essayer de remporter L'équivalent de 20 kebabs De quoi nourrir toute La fighting game community Durant plusieurs mois Toute la famille Incroyable Le tournoi des 100 euros C'est chaque lundi Il est très bon C'est tellement bon Totalement bon Et du coup Et du coup quoi Et du coup Et du coup Et bien on va se battre Tout simplement Pour Essayer de remporter les 100 euros Normalement je devrais faire le tournoi Mais surtout On va le caster Le son Qu'est-ce qu'il y a Le son Mes petits amours Qu'est-ce qu'il se passe Le son Bah faut dire à Trunks De monter le son alors Monte le son Trunks Ah parce que là Ça module super bien J'ai pas de problème de son là Voilà Qu'est-ce qu'ils m'ont tout baisé encore Oui C'est les bains Non 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 Comment ? Un peu monter le master C'est mieux là comme ça Un peu monter le master Si on monte un peu le master C'est mieux Bah oui le master Devrait pas être aussi bas Plus de puissance Sonic Trunks Tout à fait Voilà Un stick arcade Une manette Puisque nous allons nous intéresser Aujourd'hui C'est un peu mieux d'accord Nous allons nous intéresser Aujourd'hui A ARMS On va faire Et bien évidemment Une petite revue Nintendo fan De De ARMS Puisque Ça reste quand même La nouvelle IP sortie Et c'est un jeu de baston Et c'est plutôt pas mal Et Beaucoup de personnes M'ont demandé Si vous aviez envie Enfin Si vous aviez Enfin comment Commencer le jeu Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on fait Pour jouer à ARMS C'est vrai que c'est pas forcément Très évident Au premier abord Étant donné que le jeu Se veut Mine de rien Assez peu Accessible Au commun des mortels Dans le sens Où Et bien C'est un jeu de combat Différent Et Qui dit jeu de combat Différent Dit Différentes Façons D'appréhender le jeu Et je vais essayer Peut-être De vous montrer On va dire Quelques petits trucs Qui peut vous permettre De tester Et de Comment D'aller un peu plus rapidement Dans le jeu On va se mettre dans le menu Entraînement du jeu Et je vais vous montrer un peu Ce qu'il y a à faire Alors je vais juste Reboot La scène de capture Parce que Je me sens Avec un son Méga décalé Alors attendez Où est-ce qu'elle est Cette capture C'est là Petit reset Ah Voilà C'est bien mieux Voilà Prenez les bases Etc Techniques de débutant Machin Les techniques moyennes Les techniques expertes Comment briser la garde D'un adversaire Comment contrer Un coup D'un adversaire On va commencer par ça Puisque c'est Ce qui va nous permettre On va dire Le plus facilement De vous expliquer Un peu Que le fonctionnement De ce jeu Qui est vrai Est un jeu Assez particulier Alors dans Arms Vous avez Et bien Plusieurs points Disponibles Pour chaque perso Qui vous permet De simuler Des coups différents En boxe Ou en pas boxe Même La corneille Est un véritable Projectile Pour le coup Le cerbère Est une espèce De rafale De coups Qui casse Notamment La plupart du temps Les personnages Qui ont De quoi Armor un coup C'est à dire Absorber un coup Sans prendre De hit stun Et le démolisseur Est un point puissant Qui lui Va casser les points Plus faibles Pour cette démonstration On va prendre le démolisseur Alors dans Arms Vous faites tout le temps Face à votre adversaire Et vous pouvez vous diriger Donc avec le stick analogique De façon Totalement classique Alors il ne va jamais me laisser Il ne va jamais me laisser montrer Mais voilà Vous vous déplacez Par rapport à votre adversaire Ça c'est très très important C'est vraiment la base de tout Dans Arms C'est de savoir Vous faites toujours face A votre adversaire Même lorsque vous roulez Lorsque vous takez Vous allez vous remettre Face à l'adversaire Vous avez la possibilité De vous protéger En appuyant du coup Sur le stick analogique Donc le bouton de déplacement Lorsque vous protégez Non seulement vous chargez vos points Mais vous avez la possibilité Et bien d'annuler Votre garde par un dash Vous voyez par exemple Voilà Je peux progresser Sur les points De cette mine mine Grâce Et bien Tu vois Au garde cancel Alors notez que le garde cancel Peut être un back dash cancel Ou un dash avant cancel Il n'y a pas de Dash esquive cancel Mais vous voyez Le fait de faire ce double point Lorsque je suis à cette distance là Me permet d'aller directement Punir Cette mine mine Donc le fait D'avoir la possibilité De dash canceler Dans le jeu Est quand même Quelque chose Qui est très 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 fort Vraiment très très fort Tous les persos Ont cette possibilité Et en fonction Des dash Des personnages Et bien vous avez Plus ou moins De facilité A vous déplacer Et à faire Ces dash Ces dash cancel Pour Et bien Jouer Et se défendre Du coup dans arms C'est juste pour vous montrer Evidemment Je n'ai pas du tout Essayé de me défendre ici Beaucoup de personnes Oublient cette possibilité Que la garde Amène vers un dash Sans avoir besoin De récupérer Et vous avez vu Que si les points Sont bien Espacés Et bien à ce moment là Il est possible De garder un point Dacher Et regarder un autre point Et redacher Et ça c'est très 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 fort Dans Dans le jeu Je vais juste changer le format Pour vous montrer D'autres spécificités De l'entraînement Dans le jeu Notamment Comment briser la garde Ça va m'aider Il va rester en garde tout le temps Et je vais vous montrer un peu Comment me déplacer Dans le jeu Ce qui est assez important Car le jeu C'est du déplacement Du déplacement Du déplacement Du déplacement Dans arms A partir du moment Où votre point Voilà Arrive à une certaine distance Je sais pas si vous avez vu Regardez le point Regardez mon point Où il va Et voyez A mi-distance A partir de la mi-distance Je peux dacher Je récupère un dash Alors évidemment Si le point est lancé Je peux pas récupérer ma garde Ça ce n'est pas possible Par contre Je peux récupérer un dash Du coup Vous avez la possibilité Dans le jeu De dacher Beaucoup plus Que vous n'avez espéré Ce qu'il faut éviter de faire Du coup C'est envoyer Les deux points Si je fais un point là Voilà Je vais être Voilà Pendant 50 ans Pendant que les points reviennent Je ne vais pas avoir Possibilité de dacher Je vais devoir attendre Je vais devoir attendre Que mon deuxième point Fasse son office Si je veux réellement dacher Ce qui est assez Mauvais Puisque un point Peut vous donner La possibilité de dacher Vous avez vu Une fois que vous avez dacher Et bien vous pouvez envoyer L'autre point Et redacher Envoyer un Redacher Envoyer un Dacher vers l'avant Envoyer un autre Voilà Donc en fait Vous pouvez taper Et rester en mouvement Quasiment tout le temps Dans le jeu Pour peu que vous ayez Pas la fâcheuse habitude D'envoyer deux points Parce que si vous envoyez Les deux points directs Là Si je fais ça Mon adversaire a juste A esquiver ces points Sur la droite Ou sur la gauche Pour ensuite Me taper dans le recover De ces points Il va assez facilement Anticiper en plus Le fait que le point Aille directement sur lui Notez évidemment Le contrôle de trajectoire Des points Vous voyez Je l'envoie à gauche Je l'envoie à droite Je l'envoie à droite Je l'envoie à gauche Je peux même tirer directement Vers la droite Et le renvoyer à gauche Il n'y a pas une grosse trajectoire De points Avec Avec ce personnage là Et pourtant On peut quand même Faire des courbes Qui évitent certains points Juste ici Donc Dans le jeu Savoir se mettre en mouvement Éviter De se retrouver Stun C'est exactement Comme éviter Faire des gros coups Dans Dans les jeux de combat classiques Je veux juste Faire quelques jabs Voilà tu vois Je vais envoyer des points Et je vais dasher Ça ça tu vois Ça va être mon jeu Pas mon jeu de jambes Mais mon jeu de jabs Tu vois Et je suis toujours en déplacement Et je peux même Si je le veux Sauter A partir de ce moment là Et ça c'est très très important Alors là Il ne m'autorise pas A dasher non plus Énormément Mais vous voyez A partir du moment Où on est quand même Assez proche de l'adversaire On peut pas mal Lui tourner autour Et avoir tout de même Un assez bon Une assez bonne idée De ce qu'il est possible de faire Évidemment Lorsque l'on n'envoie pas de points Et bien Vous allez pouvoir Dacher Et sauter Beaucoup plus haut Tu vois Si j'essaye de sauter Après le point Je fais juste un petit bond Qui peut permettre D'éviter peut-être Éventuellement Certains coups Qui arrivent du bas Mais c'est tout Autre chose La chope évidemment Bon c'est là Où il faut briser la garde Parce qu'un adversaire Se protège Vous pouvez tenter la chope Mais attention Théoriquement Même ici Même en étant Le plus proche possible C'est à dire là Et bien Vous pouvez avoir La possibilité De vous faire Contre-choper Une chope Qui arriverait Comme ceci Par un coup Ninjara Sera l'exemple Que je vais vous montrer Juste après Pour éviter les chopes Et vous allez voir Que vous allez tout de suite Comprendre pourquoi Il faut toujours Un point encore d'actif Puisque lorsque Vous envoyez les deux points Là Bah là les points Ils reviennent Et t'as pas de points A tirer Et là c'est un mec To shop Tu ne peux pas L'éviter C'est pas du tout Possible Vraiment pas possible Notez que vous avez La possibilité De charger au point Tous les points Ont une propriété Le démolisseur Par exemple Va envoyer des dégâts Supplémentaires Lorsqu'il touche Et il y a une hitbox Beaucoup plus grosse Lorsqu'il est chargé Vous pouvez charger avec la garde A ce moment là Vous allez voir Les points Vont se charger Largement moins longtemps Vous pouvez charger Avec le saut Ou les dash Donc mixez A la fois Les jeux de jambes Les déplacements Et le fait De charger les coups Pour essayer de frapper Plus fort Évidemment Vous essayez de profiter De l'avantage De la propriété des coups Sachant Sachant que Bien il est Enfin Il y en a beaucoup Quand même Des propriétés de coups Dans ce jeu Entre les mises au sol Les stuns Les coups Qui vont t'emmener Très loin Etc Bon idéalement On peut peut-être Avec Sprigman Montrer un peu plus L'idée du jeu Et je vous conseille De faire cet entraînement là Et éviter les projections Vous allez très vite Comprendre Là où je veux en venir Lorsqu'un adversaire Comme Ninjara Peut vous faire Un million de téléports Téléport dash Téléport dash Téléport shop Téléport shop Téléport shop Bah Tu vas avoir tendance A avoir envie De casser ton jeu Et c'est pour ça Qu'il faut toujours Voilà rester en mouvement Là vous voyez J'évite ses shops là Il ne me touche pas Avec ses shops Comme ceci On m'a touché Parce que je n'ai pas tapé Assez haut Mais l'idée C'est quand même De rester en mouvement Pour à la fois Pas prendre les shops Ou taper dedans Vous voyez Là je ne l'ai pas prise S'il me shop S'il me shop en première intention Je mets la garde Voilà je tape dedans Et la shop est déchopée La shop arrive Et hop je punis directement Vous voyez même s'il est là Bon là évidemment Ninjara va forcément Faire la shop systématiquement Parce que c'est le but De l'entraînement du jeu Tu vois Tu peux Et dans des places A monsieur Karate Déchoper en réflexe Mais il existe un moment Où tu peux quand même Où tu vas quand même Risquer de prendre une shop C'est lorsque les shops Arrivent de très haut Voilà pourquoi Lorsque Ninjara fait quand même Des déplacements vers le haut Il faut que vous fassiez très attention Voilà A sauter pour déchoper Comme je viens de le faire ici Parce que si vous ratez le saut Si vous ne déchopez pas en sautant Vous risquez de prendre tous les coups Voilà Comme ceci tu vois Là j'étais en bas Ninjara avait sauté Et évidemment c'est lui Qui me met le coup Et vous voyez Avec ce jeu de jab Et ce jeu de jambes Je peux quand même éviter La plupart des déplacements Donc là normalement Il me met la max Oh là il téléport sur toutes les gardes Tellement violent Il a la possibilité de me faire Extrêmement mal Mais évidemment Moi là j'ai même plus besoin De charger les coups Parce que je peux punir tout le temps Tu vois Je sais que le mec va faire que shop Et tu vois Tu peux éviter Mais vraiment Mais toutes les mécaniques de shop Du jeu Voilà tu vois Encore une fois Shop déchopé Shop déchopé Shop déchopé Vous voyez ce que Ce que j'essaye de vous montrer C'est que si le mec fait tout le temps Téléport Dash sur le côté shop Si tu n'envoies qu'un seul point Et que tu dash Pour éviter ces shops là Donc déjà tu te mets Loin de la shop adverse Donc tu peux tout simplement On se rappelle La faire wiffer Donc la faire aller dans le vent Mais aussi la déchopper En tapant dedans Et une shop lorsque tu tapes dedans Quel que soit ton point Et bien le point va passer à travers Et punir l'adversaire Voilà pourquoi Voilà pourquoi Et comme ça je suis zéro Mais j'ai gagné J'essaye en plus de vous expliquer Le Tout le truc En plus Les shops Lorsque vous envoyez ça Vous allez être vraiment Très 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 stun Dans le jeu C'est à dire Que vous n'allez pas pouvoir Récupérer La maniabilité de votre perso Durant un moment Du coup C'est souvent possible De placer une super Lorsque vous faites Une shop Maintenant Comme vous l'avez vu Sur cet entraînement Et je vous invite A vous entraîner contre ça Parce que ça C'est vraiment La base de tout Évitez de prendre des shops A l'infini C'est Comment faire Pour éviter les shops Qui viennent du haut Parce que des personnages Comme Ninjara Saute haut Des personnages Comme Ribbon Girl Saute haut Des personnages Comme Twintel Flottent dans les airs Et du coup Le fait d'être en altitude Et bien la trajectoire Des points Peuvent se croiser Et du coup Si tu fais un point droit Lorsque la shop Arrive du haut Tu vas pas pouvoir Déchoper Monte un peu le volume De ton micro Ah je suis déjà à fond Je suis déjà complètement à fond Je sais pas si Si le truc Le micro est faible Le micro est faible J'en peux plus Mais montez votre volume Vous Là le micro est pas faible Alors je sais pas Si c'est encore là bas Qui est le problème Master vous êtes au max Bon bah écoutez En master on est au max Je peux essayer de monter Mine de rien Mine de rien Le micro Là je suis vraiment à fond Je peux vraiment pas Être plus haut Que maintenant D'un point de vue Du micro Voilà Donc ceci Vous montre à peu près Comment grâce Au déplacement Que je vous ai montré Au tout début du jeu Je vous montre Comment ces déplacements Peuvent casser Le Et bien tout le rythme De shop des persos Après faites attention En fonction des personnages Du jeu Vous avez des personnages Qui sont rapides Mais qui ont des points petits Moi je joue un personnage Très lent Qui certes Envoie les points Bah Extrêmement lentement Mais qui a cet avantage Tout de même De pouvoir Avoir des hitbox De points très grandes Qui puissent casser Un peu tout ça Est-ce que je vais parler De la Dreamhack Et du CEO Ce week-end Dans le futur MPSTP Alors MPSTP En ce moment C'est full FDJ Donc je peux vous en parler De tout ça Il me semble que le CEO A eu des problèmes Tout de même A être streamé Ce qui est un peu Un peu relou Dans le jeu Coup spécial Le coup spécial C'est la super Comment empêcher les sauts Pareil aussi Si un mec vous saute dessus Pour essayer de vous choper Il faut quand même réussir A taper en altitude Faire des uppercuts Pour pouvoir casser Le rythme Le rythme de show Contrer les contres Lorsque un adversaire Esquive vos coups Ça contrer les contres C'est Je vous conseille de faire Tous ces tutos Ils sont très très bien Si vous arrivez au bout De ces tutos Vous comprenez Un peu peut-être Comment Un peu mieux Comment bouger Là par exemple Ce personnage là Qui est très fort Un Twintail Pour se déplacer Voilà Attends les coups Une fois que j'envoie un coup Elle esquive elle va taper Vous voyez Paf Et c'est moi qui prends le coup Alors comment faire pour éviter ça Anticiper la trajectoire Dans laquelle Twintail va bouger Et taper dans les points Voilà Une fois que vous réussissez à la toucher Voilà Toujours toujours réussir A anticiper les points Et c'est pour ça qu'un point Ne sert qu'à bait Le déplacement du compte Tu vois Là je la fais Aller où je veux en fait La Twintail C'est moi qui dirige la Twintail Tu vois le CPU Elle est stupide Je tire Il va dasher Et hop Je suis déjà dans sa tête Avec un Moi même mon dash Qui va venir ici Essayer de la récupérer Voilà Elle a fait wall jump Voilà Vous voyez Anticipation du dash Sur le côté Et j'étais déjà là Elle va dasher à gauche Non à droite Je me la garde À gauche Voilà Vous voyez Je tape Et direct je dash Cancel vers la gauche Parce que j'anticipe Elle va partir à gauche Et mon deuxième point Punit les contres Voilà Et vous pouvez enchaîner après En N plus 1 N plus 2 N plus 3 Comme ceci Voilà Pour faire en sorte D'éviter Si vous sentez que vous êtes trop près Et que vous risquez de prendre une attaque aérienne Bougez encore Vers l'arrière Et venez taper Et le mouvement que vous allez avoir Du coup avec votre perso C'est tout ce qui va conditionner Le contre Des contres Justement Et c'est tout L'idée du jeu de jambes de arms Qui est justement super Précis et profond Parce que Chaque point lancé N'a pas pour but De venir toucher l'adversaire Mais a pour but De venir faire en sorte Que l'adversaire se mette Là où vous voulez Pour le toucher C'est exactement Lorsque vous envoyez un projectile Dans Street Fighter Le projectile a pas pour but De gêner forcément l'adversaire Il a pour but De le faire bouger De le faire agir Pour qu'ensuite Vous puissiez le contrer Vous faites à dos À dos Le mec saute Boum dragon Bah là le premier point Simule le Hadoken Le deuxième point Va simuler le dragon Et si vous anticipez même encore mieux Les dashs ou les sauts d'un adversaire Vous allez pouvoir les punir Encore plus tôt Dans le jeu Et ça c'est vraiment Assez fondamental Est-ce qu'il y aura une tier list ? Alors la tier list dans arms Dépend énormément Des points utilisés Quoi qu'il arrive C'est les points qui décident C'est les points qui décident de tout Bien sûr vous avez les propriétés des persos Les persos sont forts Mais vous pouvez contrer un perso très fort Avec des points appropriés Ou des points On va dire Dont le jeu de l'adversaire A du mal à se défaire C'est pas C'est comme en boxe aussi Certains ont du mal à jouer Contre les autres boxeurs Qui envoient des jabs Et qui tournent autour Et ils attendent juste De lui rentrer dans le lard Pour pouvoir casser Et d'autres sont plutôt à l'aise Face à ça Et utilisent aussi Des jeux de jambes performants Pour pouvoir attirer Les adversaires dans le coin C'est dur Mais les persos féminins Semblent assez fort Que ce soit Twin Tail, Min Min Ou Redbone Girl C'est souvent eux Qui reviennent En haut des tier list Mais Pour vous dire la vérité A mon avis A haut niveau Lorsque tu joues très bien Je pense Peut-être que je peux me tromper Je pense sincèrement Que Comment il s'appelle Le Le Snake là Est très très fort Pareil pour D.N.A. Man En français C'est C'est LX Je pense qu'il est très très fort Vraiment très très fort En fait D.N.A. Man Il faut quand même savoir Que sur ses déplacements Sidebox Est quasiment Inexistante Ce qui est très 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 fort Et si tu joues très bien Avec le perso Tu peux peut-être esquiver Les trois quarts Des attaques Des adversaires Donc ça c'est bien C'est bien Le grand prix Le grand prix est assez dur Si vous essayez Les grands prix sont très durs Après il faut savoir Que certains persos S'en sortent mieux Dans certains stages Je sais pas S'il n'y a pas des stages Qui vont être interdits Parce que Le stage des toupies Par exemple Je le trouve assez Je le trouve assez Déséquilibré Parce que la toupie Enfin être sur la toupie C'est vraiment Très 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 fort D.N.A. est intouchable C'est vrai qu'un bon D.N.A. Tu le touches quasiment pas Tu le touches quasiment pas On débloque quoi Dans le jeu Alors il y a 30 points A débloquer par perso Qui sont d'ailleurs Les 30 même points Donc je vous explique Maintenez le bouton saut Le démolisseur Stun Il va être très très joué C'est ouf Tout le monde joue Ce putain de points de merde Qu'est-ce qu'il est fort ce point Ok donc là La Twintail Elle va jouer des Flickers Parce que Evidemment les Flickers C'est très très fort Dans Comment Face à mon perso Puisque C'est des points Qui vont taper Généralement Dans les Sur les Enfin Sur les côtés Tu vois alors encore Elle essaye de choper Comme elle peut Mais c'est pas comme ça Tu vois moi Je l'oblige Je l'oblige Tu vois A venir Essayer de taper Et A casser Ces putains de choper Donc là Elle comprend Qu'elle peut pas faire de choper Voilà Ou elle comprend pas Et du coup Elle continue Et du coup Elle va encore même Se faire taper Encore encore Elle se met dans le coin Tout seul Ce qui pour moi Est un véritable bonheur Puisque Ah les mouvements De ce personnage là Hop la stun Ma grosse C'est C'est Zero Frame Donc l'activation De la super Vous permet de voir Evidemment le coup Que vous avez en face Et donc Permet de contrer Directement Activez la super C'est vous qui contrôlez Le freeze De votre super En un bouton C'est vraiment Très 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 fort C'est vraiment fort Ok Ça joue Evidemment Les gros points C'est normal Flickers Et là La super C'est fort C'est très fort N'oubliez pas Le dash cancel Peut être aussi Très efficace Pas oublier De J'ai essayé De choper J'ai bouffé Fla Oh là J'ai tellement De super Garanti De bouffé Pourquoi elle M'envoie pas ça Elle m'a jamais envoyé La super De l'histoire Elle est gentille C'est la twin tail La plus sympa De la terre Ah c'est moi Qui voulais faire super C'est gentille Cette twin tail Ah le flicker C'est tellement fort Ok Donc là Il a bien pris Ouais Il a essayé De choper Ah j'ai raté Mon combo Par contre Ça c'est terrible Je suis dans les air Ouais Je prends Je sais pas pourquoi Elle essaye De venir aussi près Cette twin tail C'est pas très très Fort à devenir près Généralement Mais on va rester loin Avec le perso Oh Faut que je vise bien Quand même Voilà Pleine tête Impeccable Voyez là Mon dash cancel Ça a vraiment permis De venir De venir Ouvrir la garde Comme il faut Boum Ah je l'ai raté C'est moi J'ai du mal A gérer La distance De mes points Comme ça Comme ça Flickers Je l'ai bouffé Ici je prends La super Non Très bien Pourquoi pas Bon écoutez On va envoyer En grattage C'est gratos Ah toucher En entière J'ai pris cher Ça va Boum Pleine tête Non Là par contre Je suis en danger Je suis vraiment en danger Je vais mettre la garde Quand même Parce que Pleine tête Boum Ah j'ai touché Mais elle est pas morte Et là je vois pas trop où elle est Parce que je suis un peu dans les cordes Non pas la shop A la relever Saloperie de putain de perso Bien joué GG Un short you J'aurais du faire un short you J'aurais du faire un short you J'ai pas vu la shop C'est vraiment très proche GG Bah ouais J'avoue que les terrains grands C'est pas non plus la fête du slip Avec Master Mummy Bah après il faut C'est comme ça Il faut gérer Et moi j'aime bien jouer double destroyer Parce que J'arrive quand même à faire pas mal de dégâts avec Mine de rien Dégâts c'est un peu la vie Boum Oh là là ouais Contre quand même Avec son destroyer à elle C'est ça qui fait chier Le destroyer Il sert juste à éviter mes coups Donc il faut que je change de rythme Pour que mon premier point Soit pas contre son destroyer en fait Tu vois Si on voit le destroyer Faut que je dash cancel comme ça Voilà Tu vois comme ça Je réduis la distance Et c'est bien mieux Voilà Dash cancel Trop tard Oh merde Je pouvais même pas Boum Pleine tête Jeté Encore Et là Comment est-ce que je vais réussir à récupérer Voilà Le rythme des coups était bon Qu'est-ce que ça fait mal son truc là Le truc c'est que j'ai sa super contre moi Allez touche Merci Impeccable Fait attention après je sais pas pourquoi Elle utilise pas trop la super Alors qu'elle pourrait me faire très très mal avec Mais finalement elle est plutôt gentille J'envoie des points là C'est pas du tout pour la toucher J'en ai rien à foutre Je charge juste ma super Comme dans sur strike Voilà une fois que j'ai la super Je balance M'en fous là J'ai eu une super quasiment gratos Bien joué Ah j'ai voulu récupérer la garde Elle m'a pas fait si mal que ça C'est une chance Bah c'est moi qui ai voulu choper Chope à la relevé ça existe pas Un verdier putain Prends son point en garde Prends ses points en garde Prends ses points en garde J'arrive pas à venir saisir l'animal Ouais trop trop Oh mais il chope à la relevé Mais prends pas ça je t'en conjure Ouais mieux vaut que je perde Et que je garde ma super pour le prochain round Ah tu penses que le perso de Max Brass Sera grottier Max Brass sa propriété C'est de se transformer en gros Quand il charge beaucoup ses points Donc c'est fort Une fois qu'elle est dans le coin Je suis quand même vachement plus avantagé Par contre qu'est-ce que je gaspille Mais super c'est un truc de malade C'est violent Le gâchis super Il est assez violent Alors que elle C'est tout le temps Pleine gueule Hop Dans le recover de son putain de point Touche là Merci Deux Trois Ah j'ai du mal à venir la toucher Oh là là La barre que ça m'a fait Chop Y'en a marre On va essayer de Casser sa garde Ah ça a pas touché Mais t'es sérieux T'as vu l'angle Que t'as donné Avec ton perso là Boum Pleine gueule Oh non Elle a récupéré Ah la super Je suis complètement deg Pile poil au bon moment Toutes les super dans la garde Ah 2-0 Je suis vraiment 0 La défaite est évidente Je suis incapable d'anticiper son truc Le flicker c'est fort ouais Contre Master Mummy Bah c'est lui qui me casse tout mon truc Ah ce stage il est 0 Tellement 0 Tu es dit tu es dit tu es dit tu es dit tu es Ah j'ai regardé le chat Deux secondes Ça n'a pas pardonné Putain t'es juste obligé Oh là là mais le flicker Oh le flicker Intestable Oh là là Ouais Je me fais fliquer toute ma vie Ah déjà la super C'est 0 ce que je fais Ah mais touche là Non au moins c'est elle qui en met Allez mais fais la sortir de là Elle peut tellement charger toute sa life Ah j'arrive pas Elle a le point qui contre Ah je ne l'ai pas touché une seule fois Pas touché une seule fois Je peux essayer de la chercher au corneille Mais Démolisseur ça reste plus fort Moi je préfère jouer comme ça Ah là là A chaque fois je n'arrive pas à la toucher Enfin c'est moi qui l'ai foutu au sol Du coup c'est toi qui t'amuses Ouais Putain mais va essayer de choper quelqu'un Enfin ce stage il sait n'importe quoi Bah voyons Oh bah oui bah T'as raison On est l'un sur l'autre Et puis tout va bien Jamais j'ai réussi à la toucher Avec mon Putain de fucking démolisseur Et là elle est même pas gênée Par ce que je viens de lui faire Allez c'est elle qui m'a chopé Là je ne peux pas choper la toupie Parce qu'il y a une distance minimum Entre les persos 3-0 GG J'ai perdu tout mon rang Gros 3-0 C'est bizarre mais à chaque fois J'ai cru que ça allait Ça a pu être bon Mais Toutes les super que j'ai passées dans le vent Ça n'a pas pardonné Toutes les super Toutes les super dans le vent Allez ma momie Allez on croit en toi Est-ce que je streamerai du Tekken un jour ? Ça c'est fort Kid Cobra c'est fort Il va jouer double Flickers Voilà Donc là il joue des points Pour essayer de casser mes Mes armors Ce qui est plutôt très très bien pensé Il a des bons mouvements aériens Allez j'arrive quand même à venir l'atteindre C'est l'avantage Là je suis sur mon stage Donc évidemment le terrain est assez court C'est quand même assez avantageux Oh là là ouais Quand il a chargé les points Faut que je me cache vraiment derrière mes démolisseurs Pour faire des dégâts Non Non Oh là 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 il a pu Mais comment est-ce qu'il a dash cancelé aussi bien Je vous dis ce personnage là Les dash cancel de ce perso c'est vraiment très fort Il est tellement passé sous moi Tellement passé sous moi Et c'est là où on voit qu'il y a Il y a beaucoup Il tourne en FDJ à 17h C'est l'heure d'après Je ne sais même pas quelle heure il est Pour vous dire la vérité Je n'ai pas les yeux assez D'accord On va couper un peu avant quand même Pour se mettre justement Ça joue encore le flicker Tant qu'il reste à cette distance là Il est plutôt sacrément avantagé Hop là Et bonne shop Non 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 Je me jette dans les super des autres C'est un putain De défaut que j'ai Pour le moment tant que je reste en garde Et qu'il ne me met rien Tout va bien Lui il doit jouer au motion Parce que là vous voyez Il a arrêté sa shop Je récupère ma vie Tu vas faire quoi Là il est bien pour choper C'est dommage En fait il avait pris exactement La bonne hauteur pour choper C'est pas vrai A chaque fois je vais perdre Tous mes matchs de 1 C'est un truc de fou Allez 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 Tout ça n'est pas terminé Il a déjà sa super Toucher Combien de coups je dois prendre Quand même pour le toucher C'est violent C'est ça ma soeur momie aussi La garde momie Oh mais quel sac à merde tu fais Mais quel sac à merde tu fais Putain Mais bordel Mais va le rattraper Il a pris cher quand même là dessus Moi aussi d'ailleurs J'essaye de l'entir Pendant qu'il essaye de prendre Il essaye de prendre ses aises Il a voulu feinter sa super En faisant so vide A l'ancienne Ça c'est comme dans Street So vide Il a fait so vide Simuler la super avec so vide C'est malin C'est malin C'est malin Très malin Oh mais ce sale stage Ce sale stage Bon voilà Faut vraiment que je réussisse A le faire dégager De son putain de machin Et normalement Je suis bien Ça c'est vraiment un stage C'est vraiment un stage de merde Parce que tout le monde Vise la toupie Parce que la toupie C'est trop fort Vous voyez Là la toupie M'a protégé en fait Je sais pas si vous avez vu C'est vraiment un stage de merde Putain quand je saute Avec la toupie Oh il m'a chopé What the fuck What the fuck Non mais ça suffit maintenant monsieur Oh j'ai réussi à éviter le Je pense que j'ai réussi à éviter le pire Non mais c'est moi Qui te contre là Oh ce comeback Non mais c'est pas possible Oh putain mais quel sac à merde C'est bien joué le mouvement qu'il a Là il est passé très près de moi Pour pouvoir me choper Descends de ta merde Mais chop chop Mais t'es pas sérieux là Tout ça n'existe pas Va-t'en Voilà ça n'existe pas Tes trucs de merde Faut moi la paix Le mec il arrive à éviter Toutes mes attaques En étant stun Un bras C'est pas grave Bien joué Putain là dans le coin Je me fais plaisir Je ne vais pas pouvoir éviter ça Mais fais un combo Un jour dans ta vie Verdier Putain mais c'est Ce Ce chopper fou Putain il va encore remonter C'est quand même C'est quand même ouf Il a le plus gros zéro de vital De l'histoire De l'univers de arms Putain Il a le meilleur zéro de vital De l'histoire Dégage avec ta chop 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 Là Bah non la chop est pas goldée C'est moi qui joue comme un sac à merde Les mecs Réveillez vous Bah c'est comme dans street Tu dis la chop est pas goldée Moi dans street Tu me fais chop 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 Je prends tout Il n'y a qu'à voir Le dernier tournoi FDJ Pour s'en rendre compte Je crois qu'il a raté Complètement ce qu'il voulait faire Il est tellement stun Ah mais qu'est-ce que je fais Je fais tellement de la merde Oh il a presque tout gardé Mais il a pris quand même Oh c'est lui qui chop Ça veut rien dire Oh bah normal J'ai peut-être limiter les dégâts Pfff 350 Il n'y a rien à faire Moi je limite jamais les dégâts S'il te plaît Arrête avec la chop en folie S'il te plaît Monsieur Ah là par contre J'ai pas d'âge cancelé Il faut absolument qu'un point Réussisse à le toucher Sinon je suis mort Et va crever Bordel Putain Va crever Va crever Bordel Il me fait peur Ce Richard jouir Il me fait peur Le Richard jouir Putain Affronter Un autre joueur Pourquoi chop jamais Parce que la chop C'est zéro Dès que j'appuie sur chop Avec Master Mommy Je suis full A poil Genre full Je peux choper Quand l'autre Ça t'attend pas En main game Mais c'est tout J'ai pas la J'ai pas la vitesse Et le recover D'un Ninjara Ou d'un Ribbon Girl Les chop sur les gros Les gros Ce n'est pas vraiment Des choppers Dans le jeu Tu es plus rapide Tu as tendance A pouvoir choper J'essaie de viser Les tourelles Il ne s'en rend pas compte Mais je suis plus fort Quand il n'y a plus de tourelles Elle se met tout seul Dans le coin Très bien Impeccable J'aime Oh putain Mais esquiver Encore une super dans le vent C'est la base Ah d'accord Il m'accorde ce point Je serai vachement plus fort Quand j'aurai enfin cassé Ces tourelles de merde Merci Moi qui joue des points Qui sont directs Les tourelles Ça m'emmerde à mort Bien bouger Bien bouger La chop c'est gottière On te dit Voilà En finisher Petite chop main game Ouh j'ai peur Que ça rage kit Là Boum Poubelle Los ninjaras Il y a toujours un point Là où il se téléporte Vous voyez J'essaie d'anticiper Ces téléportations Et de mettre les points Là où il se téléporte Tu vois Et au final Il a du mal Ah ça c'était très mauvais Ce que je viens de faire J'ai eu de la chance De ne pas prendre la chop Oh bah d'accord Il s'est jeté dedans Très bien La chop C'est impossible De réagir Je vous rappelle Ça fait mal Vas-y Remets toi dans le coin Mon coco Par contre Il y a un moment Il faut arrêter De te faire mal Gratuit C'est impossible De réagir à la chop Je vous rappelle Ouais Qu'est-ce que c'est Non putain Ah De hit combo Hop Je l'ai touché Et là il est stun Voilà merci Par ici Bien sûr qu'il est par là Et voilà Vous voyez Juste j'ai anticipé Là où il allait faire Il faisait droite gauche Droite gauche Droite gauche Et je mettais le point Là où il se téléportait Un vrai jeu Merci Miljara Vous voyez je l'ai juste bloqué Dans les cordes Et là je l'empêchais De se téléporter Où il veut Et une fois qu'il Et bien je rattrape Et je tue Seulement Est-ce que j'ai le temps De faire une autre partie Oui j'ai le temps De faire une autre partie Et ensuite après C'est parti mon kiki On passe à Street Fighter 5 Et le tournoi de la FDJ Tournoi de la FDJ Qui va être violent 155 participants En 100 balles à sphère Ça va être A mon avis compliqué Ouais Un dernier match Un dernier match Et ensuite on passe On passe à la FDJ Je vous dis moi Kid Cobra A mon avis Ça fait partie des persos Forts du jeu Je pense Kid Cobra Et D&M C'est des persos Très techniques Mais si tu les maîtrises Les mecs Ils sont tellement Intouchables Notez le L'utilisation du Flicker Ça Nombreux Toujours Essayant d'anticiper La trajectoire De mon adversaire Mettre les points Là où il va tomber Tu vois Pour essayer de lui faire Quand même des dégâts Faut bien Mais n'importe quoi Verdier Ohlala Je n'ai pas du tout Profité du stun 0 sur 20 L'activation de la super Je suis vraiment 0 En utilisation de super Il était bien dans le coin Là J'avais bien davantage Je suis gottière Sans super En fait Ah j'ai la garde C'est bien Voilà vous voyez Là avec mon deuxième point J'ai pu déchoper Ce que je Ah Ce que je n'ai pas pu faire Là parce que j'avais Deux points lancés Pourtant c'est pas bon D'être Je suis très très haut D'accord Chope comme ça nature J'ai pas cru moi même J'ai pas cru moi même Pour vous dire la vérité Boum 130 Mais arrête Dans le recover des points Je crois qu'il avait envoyé Les deux points du coup Tu vois Les deux points Il n'a pas pu d'âge cancellé Du coup il a pris ma super En punition C'est garde Punition C'est négatif C'est négatif Ouais t'as cru que c'est Zoltan A cause de la casquette Ça veut casser mon armorisation C'est plutôt malin On doit ça jouer anti armor Là j'ai bien Et pas taper dans le point Quand il était dans les sauts Taper bien la récupération De ce dernier Ah mais tu bouges trop Petit serpent Et chope gratos Bla Et aussi super gratos Là tu vois J'étais bien dans des verres Du coup la chope Elle était imbloquable Ah quand même Mais pourquoi est-ce que J'arrive jamais à mettre Les full dégâts à la chope C'est où j'arrive jamais A moudre des full dégâts à la chope Je ne sais pas pourquoi J'arrive pas à mettre Les full dégâts à la chope Bon évidemment Là je joue vraiment Un gros gros Avec démolisseur et tout Mais c'est C'est chaud Le jeu du hit confirme Bah ouais c'est le jeu du hit confirme Je suis zéro en hit confirme Zéro C'est ça Faller super cancel Tu hit et tu mets la super En tout cas C'est complètement là Moi je kiffe regarder du arms C'est ultra dynamique Et malin Aussi Mais je comprends que tout le monde Aime pas Sincèrement Enfin voilà C'était un petit tuto Plus une mise en application Tuto de arms Vous retrouverez ça bien entendu Sur youtube En tout cas Et on se retrouve tout de suite C'est parti 100 balles à gagner 100 balles à gagner 20 kebabs Tout le monde est là Marqué dans le chat Incroyable La présence est totale Tout le monde doit avoir le CFN de données On fait une petite pause Et on se retrouve juste après Pour plus 10 ports En ce lundi D'ici quelques temps Qui va succéder à Ryukou Et remporter le ranking des 100 balles de la FDJ La réponse tout de suite après cette petite pause Sous-titrage Société Radio-Canada